Face à Souchon et à sa dizaine de nouvelles chansons d'amour, il y a de plus en plus de chansons d'amour. Oui, je ne sais pas, je ne m'envoie pas compte. Jean. Voici une rubrique qui s'appelle boîte à bonheur, boîte à malheur. Ici vous avez des bonheurs, à l'intérieur vous avez des boules avec des noms de personnes qui vous racontent soit des bonheurs, soit des malheurs. Que voulez-vous tirer au sort ? Un petit bonheur ou un petit malheur, monsieur Alain Souchon ? Eh bien d'accord. Alors, je prends une boule. Voilà, vous prenez une boule, vous la dévissez et à l'intérieur vous avez le nom d'une personne. Voilà, et puis vous me dites le nom de cette personne. Laurent Bénégui. Laurent Bénégui, alors lui c'était effectivement un petit malheur. Figurez-vous que Laurent Bénégui travaillait aux urgences d'un hôpital et une nuit un type est arrivé en racontant n'importe quoi. Ça a commencé par un rire et puis trois mois après le rire est resté un peu en travers de la gorge comme une arête de poisson. Écoutez Laurent Bénégui. Voilà, c'était il y a quelques années, j'étais externe à l'hôpital Saint-Louis et puis une nuit j'étais de garde aux urgences. Quand débarque comme ça au beau milieu de la nuit un type, un algérien, déshabillé, trempé, furieux, gueulant partout que les flics l'avaient foutu à poil et balancé dans le canal. Alors personne ne le croit évidemment, personne ne s'intéresse à lui, tout le monde dit que c'est un alcoolo, une ivrogne et le type repart comme ça, tout penaud. Et puis quelques mois passent et c'est le réveillon du jour de l'an et c'est une coutume. Les flics viennent un peu tous les ans avec du champagne, ils viennent faire la bringue avec les infirmières et tout le monde se raconte ces faits d'armes de l'année. Et puis quand tout à coup il y a un flic mort de rire qui dit, vous vous souvenez le coup du bico qu'on avait balancé dans le canal après avoir foutu à poil ? Alors il y en a qu'on rit et puis il y en a d'autres qui avaient le masque. Malheur, malheur, malheur. Et là qu'est-ce qu'il vous tente, vous voulez un autre petit malheur ? Un petit malheur encore, pour pourrer les malheurs. Oh c'est sympa, oh le bonheur c'est chiant. Toutes ces chansons, elles tournent plutôt autour du malheur, il fait ça. C'est des petits malheurs. Oui, les petits, Gérard Prévost. Ah Gérard Prévost, alors lui, Gérard Prévost, c'était bien le petit malheur. Oui, oui, c'était une jolie salle. Gérard Prévost, alors voilà, ça concerne, vous savez il y a des types qui n'ont pas bien compris les précautions qu'il fallait prendre maintenant dans les rapports sexuels. Avec donc les jeunes filles entre autres. Voilà, pas seulement d'ailleurs, oui. Et vous allez voir Gérard, s'il va nous raconter. Il travaillait avec un groupe de musiciens très célèbres, dont j'ai promis de ne pas dire le nom, donc il ne faut pas me le demander. Et parmi, dans ce groupe, il y avait un musicien qui n'avait pas tout bien compris à propos des précautions à prendre dans les rapports sexuels. Il s'appelle Gérard Prévost. Alors, j'étais à New York avec un groupe de musiciens. Et puis, bon, c'est un groupe un peu connu, donc il y avait des groupies et tout ça. Et un des musiciens avait levé une fille. Et puis donc, il m'a demandé, enfin moi je lui ai dit, parce que c'était un peu dangereux, c'était il y a quelques années. Donc, il valait mieux mettre des préservatifs, alors qu'il passe dans ma chambre, puisque lui en avait pas, qu'il passe en chercher dans ma chambre, j'en avais. Et puis, bon, évidemment, il n'est pas passé. Le lendemain, je lui ai demandé comment ça s'était passé. Et il m'a dit, non, non, mais t'inquiète pas, j'ai pas eu besoin, j'ai fait que l'enculé. Ça peut être un grand manœuvre des autres, c'est terrible. Et alors, il y a une suite qui m'a raconté après, c'est que donc, lui engueule le musicien en disant, mais tu es fou, c'est du crime, il ne faut pas faire ça, il faut absolument mettre un préservatif. Le lendemain, le type relève une autre fille, comme il dit. Et là, il lui dit, là, et le type arrive dans la chambre de ce type-là, de Gérard Prévost, en lui disant, regarde, j'ai mis un préservatif. Il l'a mis après. Donc, c'est vraiment, comme ça, il y a des mecs qui ont dit mal à comprendre, quoi. Et vous, est-ce que vous avez une petite histoire ou... Du point de vue préservatif, vous vous mettez, vous ? Euh, bah, non. Non. Non, mais je... Eh bien, parce que je suis avec une personne depuis un certain temps, et sans ça, ça me fait peur. Et alors, d'avoir des aventures sans préservatifs, il ne faut pas, d'abord, avoir des aventures en général, c'est mal. Vous avez compris. Voilà. Oui, oui, j'ai bien compris. Et puis, en plus, c'est difficile. Oui. Donc, c'est... On part du courage. Donc, c'est pas l'ami de Gérard Prévost. Il faut, il faut, hein, mais c'est difficile. Non, non, mais c'est vrai. Et donc, il y a aussi du courrier. Il y a des gens qui commencent à nous écrire. Par exemple, il y a une fille qui s'appelle Véronique et Ingé. Elle habite Chemin des Platanes à Lausanne. Et elle, elle lui est arrivée un petit malheur. Figurez-vous qu'elle a passé ses vacances à la Nouvelle-Orléans. Et en se baladant à Nouvelle-Orléans, elle voit un type. Elle se dit, c'est le plus beau mec du monde. Un type qui était à la terrasse d'un bistro. Elle se dit, il faut que je fasse une photo de ce type-là. Elle était sur le trottoir d'en face. Sans quitter le type des yeux, elle met la main dans son sac. Elle sort un appareil photo en carton. Vous savez, comme ça existe, comme ça. Elle le met devant ses yeux. Elle voit le type qui rigole, qui se lève et qui s'en va. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il a ? Elle rabaisse sa main. Et elle s'aperçoit qu'en fait, au lieu de prendre son appareil photo, elle avait pris sa boîte de tampax et que les tampons descendaient les uns après les autres. Alors, voilà, c'était un petit malheur qui lui est arrivé. Oui, Jacques, il a revoir. Merci, Jean. Un appel vraiment très gênant des policiers de la première boîte à bonheur qui disent, on a oublié de vous dire, qu'on a fait avec le bico la même chose que le type à New York avec la fille.